Bonjour à tous, bienvenue à vous les cinéphiles dans cette vidéo, cette fois-ci on va fêter les 1600 abonnés. En fait j'aurais dû faire cette vidéo il y a bien longtemps mais il faut sortir les trucs et puis j'ai déjà dit que mon rangement de DVD est assez chaotique pour une question d'espace pour parler français courant. C'est le bordel, c'est ce qui fait aussi que j'en consomme moins, ça m'énerve, j'ai envie de changer tous les meubles, rien que pour ça. Et pour ça il faudrait peut-être aussi que je change d'appart, ce qui pose certains problèmes techniques. Mais on n'est pas là pour parler de ça, donc déjà si je fais cette vidéo c'est pour fêter le passage des 1600 abonnés. Alors oui je sais qu'il y a plein de chaînes qui grandissent, qui arrivent à avoir je sais pas moi 5000, 10 000, 20 000 abonnés en une année etc etc. Pourquoi pas, moi en ce qui me concerne 1600 c'est quand même abusé, 1600 personnes qui ont fait clic et surtout 1600 personnes qui ont fait clic mais qui se sont pas désabonnés depuis. C'est à dire 1600 personnes qui ont fait un clic et qui ont pas bougé, c'est énormissime, c'est énormissime. Alors je sais que sur internet on fantasme sur les Squeezie, sur les Cyprien en disant ouais ils ont des millions et tout ce que vous voulez. 1600 personnes, c'est à dire même si je fais pas 1600 vues par vidéo, quand tu fais 200 vues sur une vidéo, je sais pas moi, prenez un truc, allez vous mettre dans un amphithéâtre ou un truc comme ça où il y a 200 personnes et commencez à parler devant ces personnes là. C'est l'équivalent. Bref, tout ça pour dire que malgré tout c'est énorme. Alors évidemment, je vais pas vous mentir, plus il y en a mieux c'est, on va pas s'en plaindre, c'est ce qu'on désire tous. Mais à l'heure actuelle, c'est quand même fantastique. Surtout, surtout, surtout qu'il y en a qui sont là depuis longtemps. Ça me fait plaisir de revoir des commentaires de certains qui sont là, ça date. Par exemple quand je regarde ma vidéo sur les 100 premiers abonnés et je vois certaines personnes qui avaient laissé des commentaires, je revois ces personnes qui sont encore en train de commenter et moi j'ai envie de vous dire merci. Ça peut paraître con, mais il faut dire merci. Je sais que tout le monde le dit, mais il faut dire merci, voilà. Donc aujourd'hui, on continue avec la présentation des DVD. Donc je rappelle par principe, j'ai pas de Blu-ray parce qu'il n'y a qu'à voir les technologies. On nous a présenté le Blu-ray 3D, finalement on l'a un peu éjecté. Là on est en train de nous présenter le Blu-ray 4K, mais est-ce que vraiment ça en vaut la peine ? Il y en a beaucoup qui disent que c'est un peu une arnaque, etc. Bref, moi personnellement j'en ai un peu marre d'être pris pour une vache à l'aise. C'est pour ça que je consomme mes films. Dans le format que j'ai, j'en ai déjà beaucoup. Et puis ça me convient très bien, le film est correct. J'en connais plein qui ont encore leur VHS et qui consomment leur VHS, c'est pas un souci. Donc voilà. Donc petit détail technique, j'ai essayé de sélectionner tous les films qui me restaient, qui n'étaient pas des films asiatiques. Il m'en reste pas beaucoup. Il est possible même, là ici j'en ai deux que j'ai déjà présentés. Je crois d'ailleurs de les avoir déjà présentés, c'est pas un crime au passage. Du coup j'ai plus beaucoup de DVD non asiatiques à vous présenter. Mais c'est pas grave, on va partir là-dessus. Ce sera plus court que d'habitude, c'est tant mieux, diront certains. Et on va commencer, malgré ce que j'ai dit, par un Blu-ray. Le dernier face-à-face, un western. D'ailleurs comme vous voyez, il est encore sous... C'est le haut. Pourquoi ça ? Et bien parce que je l'ai acheté à Lyon quand je suis allé et je n'ai toujours pas ouvert. Alors on va faire un unboxing en direct. Le dernier face-à-face, si vous suivez... C'est un petit boucan ce truc. Si vous suivez, c'est un western que je possède mais que j'avais moi-même créé une espèce de jaquette à la loose parce que je l'avais acheté sans jaquette. Et donc du coup quand je vois une édition collector comme ça qui me fait salut mon beau, et bien j'ai envie d'y aller. Parce que dans cette édition, on a donc la version Blu-ray, je suis en train de découvrir le truc avec vous, la version DVD, et on a en plus tout un texte sur le film. Sergio Solima, le dernier face-à-face. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un des plus grands westerns italiens tout court. Il n'y a qu'à voir Cam Maria Volante ou encore Thomas Milian. Très honnêtement, c'est parmi les meilleurs westerns italiens qui existent. Sergio Leone, même niveau, voire pas loin. Donc à voir absolument. Donc il y aura un petit peu de tout et un petit peu n'importe quoi dans cette vidéo. Alors, on a entre autres Beetlejuice, sans doute mon Tim Burton préféré. A part évidemment Batman, mais Batman c'est particulier, il y a un côté film de super-héros et tout. Ici Beetlejuice, je trouve que c'est Tim Burton dans sa création, à son top niveau quoi. Il y a de l'inventivité, il y a des monstres, c'est fun, il y a la musique de Danny Elfman, bref c'est un de mes préférés. A voir absolument. Certaines personnes se plaignent que le film s'appelle Beetlejuice et que finalement Beetlejuice, on ne le voit pas tant que ça, le personnage de Beetlejuice. Il ne faut pas oublier que Beetlejuice, ça veut aussi dire « je suis de cafard », donc ça donne une idée globale. Il est vrai que le personnage de Beetlejuice n'est pas le personnage qu'on voit le plus. Il faut être au courant, mais c'est plus un film avec en plus Beetlejuice à des moments, on va dire. D'accord ? Mais soyez prévenus si jamais vous ne l'avez jamais vu, ça, il faut le voir. Pour la petite histoire, je l'ai acheté à l'aéroport à Londres. Parce que je quittais le pays, je quittais l'Angleterre et j'avais encore quelques pièces et je me suis dit « merde, je ne vais pas rentrer avec les pièces, je ne peux pas les changer, je ne peux rien faire ». Et puis j'ai vu qu'il y avait un magasin de DVD, je fais « on va aller voir ». J'arrive, je regarde, j'ai passé une heure je crois, je regarde ceux que je pouvais me payer et ensuite j'ai regardé un qui est des sous-titres français. Et donc j'ai trouvé celui-ci qui est d'ailleurs English, French, Italian. Donc on a la version française et on a les sous-titres français, j'ai fait assez magnifique et j'avais assez, donc ça m'a permis de dépenser ma petite monnaie avant de rentrer en France. Maintenant on va arriver un peu sur le film de KPDP, lié un peu à l'histoire. Je vous avais déjà fait ma présentation de DVD historique, là ici c'est plus KPDP même si c'est forcément lié à l'histoire. Robin des Bois, Prince des Voleurs, un film que j'adore, un film que je surkiffe, un film doudou, un film que j'aime tendrement, un film que j'aime avec passion. Édition collector, version longue, mais qui casse les couilles. Casse les couilles parce que c'est un de ces films que j'ai vu tellement de fois en VF étant jeune que je n'arrive pas à le voir en VO. J'aime la VF de ce film. Le problème c'est que c'est une version longue et ils ont redoublé le film. Ce qui fait que ce n'est pas la VF que j'avais quand j'étais gamin. Alors la VO c'est très bien, mais là la VF j'ai envie. Et c'est pas la même. Et qui plus est, dans cette VF, ils parlent pas comme dans l'ancienne version, c'est-à-dire avec un langage un peu feuillis, qui donnaient un petit côté un peu rétro, un peu moyen-âgeux, un peu, hein, une sensation. Là c'est un français beaucoup plus récent et du coup j'y arrive pas, j'y arrive pas. Qui plus est, il y a des scènes en plus qui sont pas forcément passionnantes. Bref, j'adore ce film, mais cette édition elle m'a fait chier. Je le dis honnêtement. C'est pour ça que j'ai acheté l'édition classique Robin Desbois, Prince des Voleurs. Alors là, cette fois-ci on a la VF d'époque, fantastique. On a pas les scènes en plus qui sont pas hyper intéressantes, même si elles peuvent être intéressantes, hein, en tant que bonus ou autre. Le problème de ce DVD, c'est qu'il a une qualité mais déplorable. C'est une vieille VHS dégueulasse. Alors maintenant, si vous comparez au Blu-ray, je vous dis même pas. Peut-être qu'il y a une édition Blu-ray qui vaut la peine, qui me fera peut-être passer au Blu-ray enfin. J'adore ce film, je suis amoureux de ce film, mais ce sont des éditions DVD qui sont hélas handicapées. Robin Desbois toujours, le classique Robin Desbois, Les Aventures de Robin Desbois avec un certain Errol Flynn. C'est un classique de chez Classique, c'est un des plus grands classiques de l'histoire de la chevalerie et du, on va dire, du KPDP et compagnie. Un des plus grands classiques du film d'aventure, Les Aventures de Robin Desbois. Avec Errol Flynn, c'est un immanquable, même si évidemment il a vieilli, ça, on peut pas le nier. Mais c'est un immanquable. Chose super intéressante, les combats dans ce film qui sont clairement accélérés à l'image, mais qui sont vraiment d'un niveau très élevé. On est pas très loin de ce qui se fera en Asie et autres comme ça. Non, sérieusement, à ce niveau-là, le film vaut vraiment la peine. On continue dans le même genre avec Ivan Ho. Alors Ivan Hoé, pour le dire à la française, c'est pas vraiment un personnage que je connaissais très bien, d'ailleurs je n'ai vu que ce film. Mais c'est marrant comme en fait, son histoire est très très proche de celle de Robin Desbois. C'est la même chose à peu de choses près. Alors je sais que c'est aussi tiré d'un roman. Je sais pas s'il s'inspire d'une légende, comme Robin Desbois s'inspire d'une légende ou d'un fait réel, d'un fait historique. Quoi qu'il en soit, c'est un peu dans la même lignée et c'est un classique aussi qui peut être vu sans autre. Un peu moins culte que celui-ci, que le Robin Desbois, qui revient souvent. Peut-être aussi parce que le personnage de Robin Desbois est un personnage qui revient plus souvent. Donc on a plus tendance à reciter un peu les choses les plus cultes. Il n'empêche que Ivanhoe, c'est du classique, c'est très bien, vous pouvez taper dedans, y'a pas de soucis. Le KPDP, c'est bien aux Etats-Unis, mais c'est très bien aussi en France. Le Bossu, avec un certain Jean Marais, un certain Bourville. Regardez-moi cette édition de toute beauté, d'ailleurs. Le livre de Paul Feval adapté, regardez-moi ça, franchement comme c'est pas beau. Regardez, tac. Clac. Paul Feval, d'ailleurs, l'auteur du roman. Le Bossu l'a gardé, tac. Je vous montre à peu près une édition fantastique, très très belle. Alors, évidemment, quand on parle de films de KPDP à la française, il faut partir du principe que ça va être très à la française, ça va être joué de manière très théâtrale, ça sonnera assez faux et tout ce qu'on veut. Mais franchement, c'est des sympathiques films d'aventure. Et puis en plus, c'est des films français, c'est pas que le fait qu'ils soient français, ça leur donne une aura spéciale. Mais je veux dire, ça leur donne quelque chose de différent. Et pour une histoire qui se passe en France, c'est quand même pas plus mal d'entendre des gens parler français dans la langue de Shakespeare, j'allais dire. Dans la rue de Molière. D'accord ? Et puis, en même temps, le Bossu l'a gardé, c'est quand même une histoire assez cultissime. Tout le monde connaît le célèbre. Je le lis, genre le mec qui sait pas. Si tu ne viens pas à l'a gardé, l'a gardé, elle est rase à toi. Et puis, il y avait Jean Marais qui était quand même un peu monsieur KPDP à l'époque en France. Édition de DVD de films. Le Capitaine fracasse avec, entre autres, Louis de Funès dedans. Alors, Le Capitaine, on est dans la continuité de... On est dans la continuité du Bossu. C'est un peu le même genre de film, c'est toujours avec Jean Marais. Jean Marais... On est aussi avec Bourville, d'ailleurs. On est dans la continuité... Je me demande même si c'est pas le même réalisateur. Je crois bien... Je crois bien que c'est le même réalisateur, je suis plus certain. Bref, deux films du genre, donc Le Capitain, vu que j'ai déjà parlé. Le Capitain qui est très sympa aussi, avec ses défauts d'époque, etc. Mais qui se laisse regarder sans aucun déplaisir en ce qui me concerne. Si vous aimez les films de KPDP, il faut foncer. C'est pas le chef-d'oeuvre absolu de l'univers. Mais franchement, j'aime bien. Alors, Capitaine fracasse, j'en ai moins de souvenirs, déjà, parce que je ne l'ai vu qu'une fois. Le Capitain, je l'ai vu plusieurs fois à la télé et autres. Je vais essayer de faire attention au reflet. Mais c'est, d'après mon souvenir, un peu moins un pur film de KPDP avec de l'action, etc. Mais je me souviens qu'alors qu'il a une réputation peut-être un peu moins forte, ça reste quand même un film que j'ai apprécié. Regardez, je ne vais pas rentrer plus dans les débats. C'est un film qu'il faut que je revoie, c'est l'avantage de l'avoir en DVD. Nous sommes passés par les Etats-Unis. Nous sommes arrivés en France. On va retourner aux Etats-Unis, d'une certaine manière. Mais avec un truc que moi, je considère être un peu un film de KPDP, même si ça ne correspond pas totalement au film de KPDP. Il y en a qui le considèrent un peu comme un western. C'est un personnage que j'aime beaucoup, un peu hispanisant, à savoir Zorro. Et là, évidemment, je vous parle du masque de Zorro que tout le monde a vu avec Antonio Banderas, Anthony Hopkins ou La Magnifique, Catherine Zeta-Jones. Bref, un film que j'avais vu au cinéma étant gamin, que j'avais adoré au cinéma. C'est vrai que maintenant, je ne vais pas adorer ce film comme je l'avais vu étant gamin au cinéma. Mais je trouve que ça reste un film, franchement, très sympa à regarder. Les combats sont corrects, l'histoire est sympatoche, la musique est vraiment cool. La suite est vraiment à chier. J'ai essayé de la regarder, je n'ai même pas pu le regarder en entier. Mais voilà, ça reste Zorro, un personnage que j'aime beaucoup. Évidemment, pour moi, Zorro, ce sera Zorro de Disney Forever. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais je trouve que ça fait office de bonne suite. D'ailleurs, il se veut être un peu une relève de Zorro pour justement ne pas empiéter sur la légende de Don Diego de la Vega, même si d'une certaine manière, il l'empiète dessus. Mais on rentrera là-dessus peut-être quand on parlera de ce film, un jour peut-être. Et Zorro, vous le savez, c'est un personnage qui a été adapté dans maintes et maintes pays et maintes et maintes fois, entre autres en Italie, avec un certain Alain Delon dans le rôle principal. C'est ma maman qui me l'avait conseillé. Donc c'est réalisé par Duccio Tesari, entre autres le réalisateur d'un pistolet pour Ringo, le retour de Ringo. Alors, je vais être honnête avec vous, ce n'est pas mon Zorro préféré. Je préfère de loin le masque de Zorro qui est à choisir. Mais il se laisse regarder, il est sympathique. Et surtout, il propose une autre version de Zorro, comme j'ai dit, la version Disney. Celui-ci, je trouve qu'il essaye, comme j'ai dit, de ne pas trop déranger. Celui-ci, c'est juste une autre version. Alors je trouve, d'après mes souvenirs, que les combats n'étaient pas forcément officimes. Les échanges à l'épi, tac, 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 que j'aime bien des screamers. Je trouve aussi que, quand Zorro, il arrive, il impressionne trop rapidement les gens, alors que c'est un inconnu ou un truc comme ça. Bref, il y a des défauts dans ce film. C'est aussi un film que je peux revoir sans autre. Mais voilà, quand même, pour beaucoup, c'est l'une des meilleures versions de Zorro au cinéma. Il faut quand même le savoir. Donc, Zorro, Alain Delon, Alain Delon, il faut que je le voie à l'occasion. Mais dans mes souvenirs, il ne m'avait pas marqué. Je l'ai vu deux fois depuis que je l'ai acheté, je me souviens. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas marqué les deux fois quand même. Alain Delon, toujours, et KPDP, on revient en France. La Tulipe Noire. Alors, bon, disons les choses comme elles sont, les éditions René Château, ce n'est pas les éditions de fou. À l'époque, on disait beaucoup que c'était des éditions type VHS transposées. Celle-ci, elle est quand même jolie, cette édition, il faut dire ce qu'il y a. Rien de spécial, mais avec le petit truc en plus, ça donne un petit côté quelque chose. La Tulipe Noire est un film que j'adore. Alors, justement, dans les combats, c'est peut-être moins des échanges classiques, vous savez, qu'on voit dans les films, par exemple, je reprends le Zorro de Disney que tout le monde a vu, je pense, tac, 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 tac. C'est un petit peu plus, des chorégraphies un peu plus longues, enfin plus longues, avec des plus grands mouvements, des esquives, c'est un peu moins des échanges d'épées en tant que tels. Ce film, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, il est très drôle. Il est très drôle, et le pire, c'est que je ne m'y attendais pas, parce que le résumé qui est écrit là derrière, il raconte n'importe quoi. Quand tu dis ce résumé, on te dit, en gros, qu'il y a deux frères qui vont faire équipe, parce qu'ils sont jumeaux, ils se ressemblent, il y en a un, il ne peut plus se montrer, et ils vont faire équipe. Et en fait, le film, il part totalement dans une autre direction, et j'ai adoré ce film, j'adore ce film. La musique est excellente. C'est une désacralisation, d'ailleurs, au passage des héros à la Zorro, des justiciers masqués. D'ailleurs, à notre époque, dans le monde des super-héros, ça peut être pas mal, même si les super-héros sont assez peu des super-héros qui servent le peuple, etc. Mais bon, bref, c'est drôle, ça désacralise, c'est bien fait, la musique est excellente, c'est un pur divertissement, j'adore ce film, La Tulipe Noire. On va quitter les films de KPDP, mais on va rester sur Alain Delon, un film de Melville, je sais pas si vous connaissez ce machin. Le Samouraï, Samouraï écrit au U, ça m'a... J'ai beau pas aimer l'orthographe et pas faire attention, Samouraï écrit au U, ça me fait toujours bizarre. Le Samouraï, un polar, donc signé Jean-Pierre Melville, un polar méga classe. Et Alain Delon, dans ce film, il... C'est même pas qu'il déchire l'écran, il le massacre, il le pisse dessus, il fait tout ce que vous voulez. Il est fantastique, Alain Delon, là-dedans, il dégage un truc de fou. Je veux dire, si vraiment vous aimez pas Alain Delon, vous regardez ce film et vous allez dire « Ouais, je l'aime pas, mais quand même, hein ! » Une ambiance, quelque chose de très très fort, un film qui a entre autres servi d'inspiration à un film que vous savez que j'adore, The Killer, même si c'est pas la seule inspiration de The Killer, loin de là, mais pour vous dire, et un peu l'art à la française à l'époque où les gens faisaient des bons films, vous qui vous plaignez toujours, quand je dis vous, c'est pas à toi là forcément, mais la plupart des gens qui se plaignent que le cinéma français ça vaut plus rien, et bah de temps en temps, il faut se regarder des classiques et se rappeler que ça pouvait être très bon à la fois. Ça pouvait être très bon à la fois, je suis pas sûr que ça veut dire grand-chose, bon bref, que ça pouvait être très bon, des fois. En tout cas, à une époque c'était très bon. On peut dire de ce film qu'il est lent et qui peut être chiant, c'est peut-être pas tout public, je suis assez d'accord, c'est la critique que faisait un de mes amis, mais personnellement, celui-ci je le trouve vachement bien, à contrario de celui-ci, Le Cercle Rouge, toujours de Jean-Pierre Melville, qui cette fois-ci est à mes yeux long et chiant. Alors, je sais que c'est un classique, je sais que certains vont trouver qu'il est extraordinaire, etc, etc. J'ai personnellement beaucoup de peine avec ce film. Pourquoi ? Parce qu'on a des acteurs comme, regardez, on a Alain Delon, je vous ai dit tout à l'heure, méga classe absolue, de l'univers quand il veut. Mais là, le film est tellement sobre, qu'en fait, il dégage rien. Nous avons Gian Maria Volante, qui n'est pas mis sur ici devant, parce que ce n'est pas un français, donc ce n'est pas très vendeur, et je ne sais pas si vous savez qui est Gian Maria Volante, c'est entre autres le dernier face-à-face, il a tourné chez Sergio Leone, il a fait le chum-chum, c'est un acteur qui a tellement la classe, et dans ce film, il est tellement sobre qu'il ne fait rien. Il n'y a rien, il ne dégage rien comme charisme. Alors, c'est le but du film, d'être simple, de ne pas faire grand-chose, mais personnellement, je me suis emmerdé, même si je ne dis pas que ce n'est pas un grand film. Je dis que pour moi, là, on dépassait le stade du film cool que j'aime bien, avec une atmosphère et tout, pour passer peut-être trop, et perso, me faire chier. Ça reste quand même un tout grand classique, donc en tant que, on va dire que cinéphile avertie, je ne peux que vous dire je taisis un coup d'œil, parce que ce n'est pas moi qui vous dis qu'il est chiant, enfin si, moi je vous dis ça, mais la plupart des gens vous diront qu'il est génial, donc j'ai taisi un coup d'œil tout de même. Voilà, c'est ça la règle. Un polar un peu décalé, fiction pulpeuse, de son titre, qui est ou quoi ? Pulp Fiction, Tarantino, je pense qu'il n'y a pas besoin que je vous explique ce qu'est ce film, c'est pas le premier film de Tarantino, mais c'est le premier film à avoir définitivement imposé, justement, ce qu'on appelle le polar pulp, inspiré évidemment des écrits pulp qu'on trouvait dans les magazines, mais bon, je pense que tout le monde l'a vu, puis si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aimer ou pas aimer, mais encore une fois, un peu comme Le Cercle Rouge, même si ça n'a rien à voir comme film, c'est un film qu'on va tellement vous conseiller que c'est pas à moi de vous dire, regardez ou regardez pas, Pulp Fiction, jetez-y un coup d'œil. Tant que nous sommes dans Tarantino, Kill Bill, alors peut-être si tu ne vois pas, tiens, il faut que tu fasses comme ça, voilà, volume 1 et volume 2, donc la première et la seconde partie, en fait c'est plus marquant quand je montre cette partie-là, je crois, l'arrière du DVD est plus marquant que la partie avant, bref, Kill Bill qui font un film en deux parties, le premier grand hommage de Tarantino au cinéma asiatique, film de Kung Fu, Chambara et compagnie, forcément étant un fou furieux de ce genre de film, il fallait que je les voie, c'est évident, je les avoue au cinéma, il fallait que je les possède et voilà, tout simplement, encore une fois, je pense que tout le monde connaît, j'ai pas besoin de trop rentrer dans les détails, j'ai plus envie de rentrer dans les détails sur les films qui ont inspiré ce genre de film et que les gens n'ont pas forcément regardé, hein. Film non asiatique à tendance asiatique, Ladies and Gentlemen, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ladies and Gentlemen, Crying Freeman, réalisé par Christophe Gans, avec Marc Dacascos qui rentre parfaitement dans le personnage. Christophe Gans, on le sait, est un fada de cinéma, d'ailleurs, je ne l'ai pas arrangé simplement à côté de Tarantino, simplement parce que ce sont des films à tendance asiatique qui ne sont pas asiatiques mais à tendance asiatique, mais aussi parce que Christophe Gans a un petit côté Tarantino dans le sens très cinéphile et qui rend hommage à plein de films et d'ailleurs là-dedans à des moments où vous reconnaîtrez du John Woo, à un moment donné il le dit lui-même dans le commentaire audio, c'est rare que j'écoute les commentaires audio mais là, c'est Christophe Gans, il fallait que je l'écoute puisque pour ceux qui ne savent pas, j'adore Christophe Gans quand il parle de cinéma, quand il décrit certaines scènes, quand il dit qu'il s'inspire de réalisateurs comme il dit au Gaucher et des trucs comme ça, bah oui, tu le vois à l'écran, tu te dis oui, ça saute aux yeux, c'est évident, hélas, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas le plus grand fan de Christophe Gans en tant que réalisateur, encore une fois, ça m'a fait chier profondément parce que j'ai envie de les aimer ces films, j'ai envie, j'adore le personnage quand il parle de cinéma, j'adore justement quand ils rend hommage à des films que j'adore, à des réalisateurs comme Gaucher, justement comme John Woo et compagnie, j'adore et ça m'énerve ! Il n'empêche que celui-ci, plein de gens vont vous dire qu'il est fantastique et qu'il faut jeter un coup d'œil pour la petite histoire, vite présentation de l'édition Collector, bah oui, tac, boum, puisqu'il y a ceci en plus, un petit livret avec des informations, comme je vous ai dit, Christophe Gans, il a fait un commentaire audio et Christophe Gans, quand il parle de cinéma, il faut regarder, si vous n'avez jamais vu Christophe Gans parler de cinéma, foncez les gens, cherchez sur YouTube, tapez, vous trouverez des vidéos où il parle de différents trucs, ce mec, c'est mon idole à l'heure de parler de cinéma, personnellement. Alors maintenant, on va passer du coq à l'âne avec Shrek, du coq à l'âne, enfin, vous aviez compris quoi. Shrek, qui est un film que j'adore énormément, il faut savoir que pendant longtemps, les films d'animation, ça me cassait les bonbons, ça ne m'intéressait plus du tout et ma sœur, qui est plus âgée que moi, m'a proposé d'aller voir ce film et j'ai littéralement adoré. Alors certes, son humour très référentiel et tout ça, un petit peu vieilli, maintenant c'est un film qui se fait un peu taper dessus, mais à l'époque, il était tellement génial, j'avais tellement aimé que je l'achetais et ils en ont fait une suite, Shrek 2, une suite que beaucoup considèrent supérieure au premier, je dirais pas forcément jusque là, mais qui est au moins du même niveau en étant différent, bref, les deux premiers Shrek, c'était de la bombe intégrale en ce qui me concerne. Films d'animation à tendance asiatique, un peu, puisque j'ai fait des films à tendance asiatique, Kung Fu Panda, premier du nom, que j'adore parce que c'est une énorme référence à la Kung Fu Comédie et j'adore la Kung Fu Comédie, alors c'est Dreamworks, comme Shrek d'ailleurs, c'est peut-être pas Pixar, certains aiment moins, mais là, franchement, on rend hommage à un genre que j'aime et on le rend bien avec des bonnes chorégraphies, avec des très bonnes références cinématographiques, non, sérieusement, c'est du très bon niveau en ce qui me concerne, j'aime beaucoup et en plus, le film m'avait bien fait rire. Les trois prochains DVD, je crois que je vous les ai déjà présentés, c'est pour ça qu'on va être rapide, de toute façon, ils ne sont pas extraordinaires. Le jour d'après, qu'on m'a refilé en mode de tiens, vas-y, toi, on a plein, tiens, regarde celui-là. Un film de Roland Emmerich, catastrophe, j'aime bien, même s'il a un peu mal vieilli avec les effets spéciaux, c'est le problème des films de Roland Emmerich, c'est qu'il y a des effets spéciaux partout et quand ça vieillit, ça ne fonctionne plus aussi bien, mais personnellement, je trouve ça divertissant, voilà, je l'avoue. Kundun de Martin Scorsese ou comment les gentils chinois qui ne sont pas très gentils ont pris gentiment le Tibet et ont obligé le Dalai Lama, je vais y arriver, putain, je viens de manquer de respect, mon dieu. Comment le Dalai Lama a dû fuir, comment il a vécu sa jeunesse et tout ça, un film que j'aime beaucoup. Scorsese qui s'attaque à une autre religion et à une autre population avant de s'attaquer à la religion catholico-chrétienne comme il l'a fait dans Silence, ça reste un très bon film. Réalisé par Paul Anderson, le célèbre grand réalisateur de, je ne sais pas moi, Resident Evil, Mortal Kombat, qui nous livre ici ce que tout le monde est d'accord pour dire, son meilleur film, un de ses meilleurs films, beaucoup le considèrent comme un film d'horreur, pour moi c'est plus un film SF, fantastique, un peu comme Alien, certains peuvent le considérer comme un film d'horreur, ça ne me dérange pas, ce n'est pas un souci. Un film très sympatoche avec entre autres Lance Fishburne ou Sam Neill, franchement il se laisse regarder, il est vraiment sympa, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un chef-d'oeuvre, mais il est franchement très sympa, je ne peux que vous le conseiller. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, comme je l'ai dit, beaucoup moins que d'habitude, beaucoup plus courte, j'espère, mais pas trop courte quand même. Normalement, j'ai présenté tous mes DVD non asiatiques, à partir de là, on part en Asie, comme vous avez vu, il y avait de l'animation, ce qui fait qu'on va arriver en Asie par l'animation. Je profite pour vous remercier encore une fois à tous les abonnés, à tous les suiveurs, à tous ceux qui like, à tous ceux qui laissent un commentaire, à tous ceux qui partagent les vidéos pour qu'on ait encore plus de vues. Je vous remercie énormément de participer à la chaîne, je vous remercie d'être présent, et même si ça fait cu cul à praline, il faut le dire tout simplement parce que c'est vrai. Bon, je vais m'arrêter là, du coup, donc encore une fois, commentez, likez, partagez, abonnez-vous, comme d'habitude, sait-on jamais. Merci beaucoup, on se voit prochainement pour une prochaine étape d'abonnement, on va dire, puisqu'on espère bien grandir. Merci à vous ! Wesh ! Sous-titrage ST' 501